Ce jeune homme fait partie de la diaspora Ouïghour, un peuple qui vit dans l'ouest de la Chine. Les Ouïghours sont turcophones et musulmans, ce qui leur vaut d'être persécutés par les autorités chinoises. D'après les Nations Unies, environ un million d'entre eux, soit 10% des Ouïghours, sont aujourd'hui détenus dans des camps de rééducation. Alors, ces dernières semaines, des membres de la diaspora se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour demander à Pékin des preuves de vie de leurs proches disparates. Almorat Hari est à l'origine de cette campagne. À travers cette campagne, je voulais que les Ouïghours puissent sensibiliser au sort de leurs parents, qui se trouvent dans ces camps de rééducation. Au début, ceux qui ont participé à la campagne, c'était plutôt des Ouïghours sans nouvelles de membres de leur famille. Puis d'autres personnes, des non Ouïghours, ont également participé. Des gens ont été envoyés dans ces camps de rééducation simplement car ils ont voyagé à l'étranger, car ils sont sur les réseaux sociaux, ou encore car ils ont de la famille à l'étranger. Parmi eux, il y a des intellectuels, des chanteurs, des comédiens et même des stars du sport. Selon d'anciens détenus, des choses atroces se passent dans ces camps. Les gens sont torturés, certains sont morts, on tente de leur laver le cerveau, on leur donne à boire seulement une à deux fois par jour. L'information est très contrôlée en Chine, depuis longtemps, donc c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles il y a très peu de photos de ces camps. Après avoir nié l'existence de ces camps dans un premier temps, Pékin a finalement déclaré en octobre que c'était des centres de formation professionnels qui auraient pour objectif de lutter contre l'extrémisme religieux.